Coucou ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'as de la place pour dormir en ce moment ? Pépilla ? Putain mais ça fait un bail ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Bah je suis partie faire un road trip, et comme je me suis blairé la famille, je me suis dit que je vais aller voir mon cousin préféré. C'est totalement incohérent ce que tu viens de dire. Ouais je sais, ça m'arrive quand je suis très enjouée. Elle entre dans la cuisine. Qu'est-ce que t'as dit ? Tascali ! Bon, ça va je vais avoir du boulot, je vais te faire le rangement et le ménage ici. Mais enfin c'est pas logique, tout est propre ! Mais justement, au moins je vais devoir chercher les dernières petites tâches. Bon allez, va jouer à tes jeux vidéo, puis je t'appelle quand la bouffe est prête. Bon allez, d'accord, comme au bon vieux temps. En tout cas, j'espère que tu vas bien t'amuser durant ce séjour, et profite surtout du calme de la forêt. Ouais, je vais me détendre en allant buter quelques sangliers là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 23 juillet 1998, après divers événements étranges dans les montagnes d'Arkley, une équipe du Stars est envoyée là-bas pour enquêter. Comme les scénaristes de Resident Evil sont hélicophiles, le tout commence par un accident d'hélicoptère. Rebecca Chambers, fraîche recrue du Stars en tant que médecin, se retrouve un peu à fouiller les environs pour retrouver son équipe. Elle tombe sur un train à défaut que ce soit le train qui lui passe dessus, comme lors de ses folles soirées en études de médecine. Et c'est là que le bordel commence. Attaquée par des sangsues, par des zombies qui se sont fait sucer et transmettre le virus T, et elle se fait sauver par Billy... Bilou ! Un prisonnier évadé qui était recherché. Ils vont donc devoir faire équipe tous les deux face à cette invasion de zombies Toast. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit si j'avais aimé le système de gameplay du jeu. Tout ceci, c'est le début du merdier de Raccoon City. Ça partait d'une bonne idée avec de gros changements par rapport au précédent jeu sorti. Un épisode parallèle qui se passe juste avant le début de l'apocalypse. Et surtout le fait de pouvoir jouer deux personnages principaux durant toute l'aventure. Pourquoi je rejoue à ce jeu ? Simplement parce qu'il me fait penser à Pépilla. Elle, on ne la comprend pas toujours, mais on l'accepte un peu comme elle est. C'est-à-dire spéciale. De plus, c'est le genre de jeu auquel on jouait quand on était plus jeune, accompagné d'un pote ou d'une cousine du coup, qui regardait et participait plus ou moins à la progression dans l'aventure. Twitch avant l'heure. Vous entrez dans l'horreur. Une bonne définition du mariage et de la nuit de noces. Bon alors, Rebecca Basketball, Rebecca Cheerleader, Rebecca Co-Girl. C'était déjà pas assez sexualisé de l'avoir foutu en infirmière la meuf. Faut pas oublier qu'on reste dans du nanar. C'est pas choquant. Enfin, c'est pas crédible non plus. Certes, j'ai détesté cet épisode. C'est celui qui m'a le plus déplu avec le 6, que je n'ai même pas terminé d'ailleurs. Et je ne suis pas le seul. J'ai échangé et lu beaucoup de choses avec de multiples joueurs. Et ce qui en ressort surtout, c'est que Resident Evil 0 n'est pas exempt de défauts. Des défauts certes subjectifs, car beaucoup les transformeront en qualité, et que le jeu possède de ci de là quelques incohérences toujours selon les joueurs. Moi, le premier truc qui m'a gavé, c'est la gestion de l'inventaire. Bah oui, bien sûr, on a deux inventaires puisqu'on interprète deux personnages, mais bordel, ils sont minuscules. C'est comme quand tu vas en course et que t'as oublié ton sac mais que tu veux pas en payer un. Obliger de faire des choix dans ce que l'on va emporter avec nous, et parfois, ce sont des décisions cruciales qu'il faut prendre. Car il n'y aura pas le système de coffre communiquant comme dans les autres opus. Vous déposez un truc par terre, il y reste. Et même des fois, si je veux laisser un objet quelque part pour l'autre personnage, il faudra faire de la place avant qu'il ne puisse l'avoir dans son inventaire. Bref, c'est chiant et souvent long à faire et ultra lourdingue. Selon moi, ce fut une très mauvaise idée de faire ce système. Comme le mode normal s'apparente clairement à un mode difficile dans un autre Resident Evil, bah il va falloir aussi gérer ses munitions. Je veux bien tenter de gérer mes munitions, bande de dégénérés. Quand c'est gérable ? Et si vous me faites repop les ennemis au piv ? Parce que bien sûr, les ennemis sont foutus à des endroits au hasard. Il faut que la RNG soit avec nous. La RNG dans un jeu, c'est le générateur de l'aléatoire. Donc si la RNG a décidé de vous faire chier, c'est un peu comme la loi des séries. On sait qu'on va en chier, mais on sait pas pendant combien de temps. Par conséquent, aucune impréhension n'est possible vu que les monstres ont des positions aléatoires dès qu'on entre dans une salle. Des fois, ils sont carrément à la porte. Mieux vaut essayer de garder un max de munitions et d'éviter de tuer tout le monde. Surtout que si vous avez oublié de prendre une arme qui pourrait bien vous servir au milieu du jeu, si vous faites demi-tour, bah vous risquez d'en chier sur le trajet. Et puis quand le jeu a décidé de t'enculer, il le fait sans te demander. Fallait qu'il me foute les pires ennemis du jeu quand je veux essayer d'aller reprendre le lance mes couilles que j'avais pas pris. Notons en plus de ça que l'IA est aux fraises. Votre coéquipier, il... Ohlala... Vous aurez bien compris que c'est quasiment le seul jeu Resident Evil où l'on peut se softlock. Mauvaise gestion des munitions, pas de bol avec la RNG, le partner zapping qui casse les couilles à bon nombre de joueurs, et on peut vite se désintéresser de l'aventure. Heureusement, il n'y a pas que des mauvais points non plus. Le couteau, par exemple, est très très utile. On peut même buter ce scorpion dégueulasse du train avec. Alors oui, heu... Parce que c'est la foire aux bestioles ici, hein. Scorpion, sangsues, singes. Pratiquement que des trucs en S. Ce scolopendre aussi à la con. Qui je trouve était une tannée. Tiens, bah scolopendre. C'était l'année des S en 1998 quand ils ont débuté le projet. Vous manquez plus que les suricates, les sangliers et les suceuses ? Ah bah non, il y a déjà Rebecca. D'accord. Parce que oui, hein. Bilou, en vrai, il est prisonnier mais il est innocent. Il a donc un bon fond et la petite infirmière, elle lui montrerait bien son système de drainage de plaies personnalisées. Ouh, j'ai entendu la petite clochette, c'est l'heure de bouffer. Ça va me calmer. Je sais que ce jeu possède des qualités. Faut juste que je me pose et que je les trouve, quoi. Elles sont bien cachées, quand même. C'est trop bon, Pépilla. Tu cuisines vraiment comme un chef. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Ça dépend du temps. Le temps de payer le livreur. T'étais pas parti chasser du sanglier, en fait ? Quoi, t'as pas réussi à viser droit ou c'est moi ? C'est con-là, ils roulent trop vite avec leur vélo, puis ils font des zigzags et ils évitent les balles, maintenant. Je t'avouerais que quand tu me dis des trucs qui n'ont aucune logique, ça me fout une angoisse. Ouais, je sais, mais t'inquiète, demain sera passé. C'est l'adrénaline. Mais c'est vrai que faut réussir à suivre. Tu dois être nas de ton voyage, tu veux peut-être aller piauter, là. Oh, j'suis cladé. Si on faisait comme à l'époque des grandes vacances ! On se fait un petit lit par terre, puis on joue à des jeux vidéo jusqu'à pas d'heure. Tu vas te prendre un sacré décalage horaire dans le cul, hein. Oh ouais, ça va être trop bien ! C'est ainsi que, comme à l'époque avec Pépilla, nous nous sommes créés un mini lit par terre pour être confortablement installé. Et que j'ai recommencé à jouer. Et elle a me regardé galérer. Comme dans tout Resident Evil, la partie la plus intéressante est toujours le premier endroit, hein. Ici, le train, ça change, il y a une bonne ambiance. Oh purée que j'aimerais un Resident Evil qui se passe dans un aéroport à un moment. Bon bref, Rebecca va faire confiance à Bilou. Et ensemble, ils vont pouvoir éviter de se crasher. Parce que oui, hein, évidemment l'équipage qui conduisait le train s'est fait s'ensuifier la gueule sous le regard, à travers des écrans de contrôle, de Wesker et William Birkin. D'ailleurs voilà, les incohérences que la plupart des internautes reprochent, c'est qu'ici, on va prendre avec quelques pincettes malgré tout. Qu'est-ce qu'il fout là Birkin ? Il sert à rien ! Il est juste à côté de Wesker à lui donner la réplique. C'était pas nécessaire de le foutre ici ! Bon je sais, ils l'ont intégré pour que les joueurs fassent le lien avec les autres opus. Et surtout pour la cinématique où Birkin et Wesker tuent Marcus en 1988, c'est-à-dire dix ans avant, et qui fait écho à ce qui arrive à Birkin un peu plus tard. Bah oui, il reprend le travail de Marcus et quelques temps après, elle se fera buter pour les mêmes raisons, et dans les mêmes circonstances. Tiens d'ailleurs à ce propos les mecs avaient exactement la même gueule visant plus tôt. Choisissez la crème de rajeunissement Capcom. Bon ça n'empêche qu'il sert à rien. Et en parlant de Birkin, il y a une question sur toutes les lèvres, les lèvres de Jersey poilonnais. C'est le jour de la marmotte, y'en a marre les mottes ! Pardon, on m'a rappelé un truc. À un moment donné on arrive devant le labo de Birkin et... Vous avez déjà exploré cet endroit ? Oui ? Dans un autre jeu les gars. C'est zarbi cette tournure, surtout que Resident Evil 2 se passe deux mois après les événements du Zéro. Est-ce simplement un petit easter egg des développeurs qui souhaitaient, avec les nouveaux graphismes, reproduire le labo qu'il y avait dans le 2 ? Ou est-ce vraiment le même labo ? Parce que le souci c'est que normalement tout explose comme à chaque fois à la fin d'un jeu. Surtout des Resident Evil. Ou est-ce alors parce qu'il est enfoui sous terre il serait intact ou... Bordel de bide voilà j'en sais rien. Et personne ne sait vraiment. Surtout que les développeurs ont bien confirmé que c'était le même laboratoire dans les deux jeux. Moralité, si on se pose la question c'est quand même que c'est mal amené ce merdier. Donc oui ça peut être considéré comme une incohérence ou alors on peut s'en battre les couilles comme du premier slip de Bilou. Bilou, c'est du travail d'équipe ce jeu. Bon vous jouez seul hein mais vous jouez les deux personnages. Ainsi le partner zapping sera obligatoire. Passer de l'un à l'autre. Par exemple à ce moment là où Billy devra jouer plusieurs fois la même partoche au piano pour rouvrir la porte après que Rebecca ait enclenché un bouton et soit prise au piège. Fin d'appartirait à faire une fausse note hein. Pis bon imaginons un peu que ni l'un ni l'autre ne soit musicien bah c'était rapé. Mon dieu Rebecca cet animal va nous fier dessus. Tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole et tu t'envole, tu t'envole. Je trouve que ça manque un peu les animaux infectés qu'on doit scoltiner dans les Resident Evil plus récents. Ça pouvait être anxiogène par moments. Sauf là parce que c'est ridicule. Vous avez créé des crapauds. Mais ça existe déjà. Comme je le disais avant, en allant rechercher le lance grenade on peut se retrouver face à des ennemis qui repopent. Et des fois on a même pas le temps d'entrer dans une salle que les mecs sont derrière la porte. Bon euh là c'est Pépilla qui a la manette hein. Mais qu'est-ce que tu fous ? Bah je joue. Mais tu repars en arrière là ! Et c'est normal je joue à l'enfer ! Ça me trouve le cul que tu joues mieux que moi. Ouais bah t'as qu'à pas jouer à l'endroit. Bon et puis la seconde question qu'on se pose quand même c'est tout ceci se passe un jour avant le manoir Spencer hein. Donc un jour avant Resident Evil 1. Tous ces événements que vit Rebecca c'est quand même pas rien. Affronter des singes zombies. Se faire emmerder par des sangsues. Faire équipe avec un prisonnier décrit comme dangereux. Avoir un accident de train et voir un mec ressuscité se transformer en raclette digérée comme Jacouille la fripouille. Paye ta soirée de merde quand même. Et pourtant elle n'en fait aucunement mention quand on la voit dans Resident Evil 1. Ce n'est pas tant une incohérence que ça. Imaginez qu'elle ait tout raconté. Vu qu'on a joué à Resident Evil 1 avant le 0. Bah cette conne nous aurait spoilé toute l'histoire. Oui oui une petite phrase pour prouver qu'elle a vu des choses immondes la veille. Oh et t'es la bienvenue mais enfin peut-être pas chipoter non plus hein. De là à parler d'incohérence. Je vois que Resident Evil 0 possède des qualités mais je n'y suis pas réceptif. J'ai trop galéré durant tout le jeu. Et je ne mettais même softlock une fois. Pas assez de munitions et une obligation de tuer des bestioles. Bref c'était niqué. Ce qui peut-être me gêne le plus c'est cette histoire de labo ouais et encore. Et surtout de voir dans une cinématique. Lorsque Marcus le méchant ressuscité est assassiné. William Birkin en mode. Ha 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 je suis le méchant et je reprends tes expériences car tu t'es fait tuer. Y'a pas vraiment de profondeur dans le personnage. C'est juste un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Et qu'en plus durant les événements du 0. Bah il redevient une potiche en mode sous-fifre de Wesker. C'est vraiment plutôt l'approche des personnages. Et le système d'inventaire hein. On va pas te mentir que je trouve complètement con. Tu vois c'est les petites imperfections qui donnent au jeu sa particularité je trouve. Je trouve ça un peu con. Pas très intelligent de pas avoir pensé à ça en créant le jeu. Attends t'es en train de dire que parce que je suis parfois incohérente du coup je suis pas intelligente. Non. Bah si. Non. Toi t'es taré de base. On commence à être habitué au bout d'un moment. Et pourquoi t'arrives pas à t'habituer au jeu alors ? Ouais c'est vrai. C'est vrai que finalement ça le rend unique. J'avais jamais pensé à réfléchir comme ça. Parce que t'es habitué à réfléchir comme la masse. Être original c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et ça ouvre à tellement de possibilités. Putain. Mais c'est vrai t'as raison. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Et ça marche dans la vraie vie. Accepter c'est le début du chemin vers une infinie de possibilités. Ouais attention à pas faire n'importe quoi non plus. Genre se taper un vampire ou empuyer sa cousine. Bilou ! Sous-titrage ST' 501